Salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois méthodes pour acquérir des liens de façon plus ou moins facile. Et comme vous le savez certainement, les liens, c'est vraiment le nerf de la guerre. Une fois que vous avez optimisé votre site sur la partie on-site, c'est-à-dire que vous avez fait les choses correctement pour donner à votre site tout un tas de chances, de sortir sur tout un tas de mots-clés, le dernier levier et le plus puissant à prendre en compte, c'est le levier off-site, c'est-à-dire l'acquisition de backlinks, c'est-à-dire l'acquisition de liens. Ok, je l'ai faite un peu longue, mais c'est pour élargir le vocabulaire de certains. Donc, il y a trois méthodes pour acquérir des backlinks. Enfin, je vais en citer trois. La première méthode, ça va être tout simplement de trouver des partenaires qui vont être ok pour faire un lien vers votre site internet. Et pour trouver ces partenaires, ce n'est pas compliqué. Vous avez soit votre entourage familial ou professionnel. C'est encore ce qui fonctionne le mieux. Quand on fait travailler son réseau, c'est très facile d'avoir des liens qualitatifs que vous pourrez à priori contextualiser d'un point de vue textuel. Et c'est des liens que vos concurrents ne pourront pas avoir puisque finalement, votre réseau, vous seul, y avez accès en théorie. Deuxième solution, vous pouvez aussi trouver des endroits sur le web où vous avez les droits en écriture. Typiquement, ça va être les forums, ça va être les blogs, ça va être les livres d'or. C'est-à-dire que ce sont des endroits où à priori, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation pour publier du contenu. C'est ce qui se passe quand on réagit par exemple à un article de blog et qu'on publie un commentaire. Rien ne vous empêche sur un certain nombre de CMS, de plateformes, d'insérer un lien vers votre site internet. Et ce qui va avoir pour effet de pousser votre site internet. Vous n'avez besoin de demander la permission à personne. Et c'est plutôt très intéressant. Quand on utilise cette stratégie, on est souvent bloqué par tout un tas de CMS ou de plugins qui empêchent la dépose de commentaires ou de backlinks de façon préapprouvée. C'est-à-dire que l'approbation de votre commentaire est faite a posteriori. Et du coup, il faut faire des choses propres pour que ça fonctionne bien. Il faut que votre commentaire soit légitime. Après, il y a tout un tas de techniques pour trouver des spots où vous allez pouvoir poser vos backlinks avec une modération qui est inexistante. Alors, attention par rapport à ça. C'est-à-dire que bien souvent, ça va être des purs plans parce que vous pouvez acquérir des backlinks très rapidement. Maintenant, il faut savoir aussi que tout ce qui est black hat, chinois, russe, français dans une certaine mesure aussi, vont aller arroser ces endroits-là. Et ça va être important que vous déposiez vos liens à des endroits qui sont « safe », entre guillemets, qualitatifs. Et voilà. Il ne faut pas aller poser son lien n'importe où. Voilà. Mais je vais fermer la parenthèse, sinon ça pourrait durer trois heures. Et la dernière possibilité, c'est tout simplement de faire des échanges de liens. Alors, les échanges de liens, c'est quelque chose qui est un petit peu controversé dans la mesure où il est dit que Google n'aime pas les échanges de liens directs. C'est-à-dire que vous avez un partenaire, il vous fait un lien et vous-même, vous faites un lien vers ce partenaire-là. Et du coup, en théorie, si vous voulez, c'est gagnant-gagnant. Dans les faits, Google n'aime pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a clairement, on va dire, il va détecter une espèce de manipulation de l'algorithme. C'est-à-dire qu'il va y avoir volontairement un échange de bons procédés pour grimper artificiellement dans le moteur de recherche. Donc, ça, c'est plutôt à éviter, même si dans certains cas de figure, finalement, si c'est légitime, j'ai envie de dire, si c'est légitime, c'est légitime. Et donc, faites-le. Maintenant, il va falloir essayer de contourner un petit peu ce problème et de travailler en triangulaire. C'est-à-dire que vous avez trois sites dans le réseau. C'est-à-dire qu'il y a celui de votre partenaire, par exemple, et vous, vous êtes en possession de deux sites. L'idée, ça va être que le site A dont vous êtes en possession fasse un lien vers le site B. Votre partenaire fera un lien vers le site C et le site C fait un lien vers vous. C'est très simple, ça fonctionne bien et c'est un moyen finalement de faire des échanges de liens facilement et tout en se protégeant, on va dire, des filtres Google. Notez aussi que ce qui va être important dans votre cheminement de SEO, c'est important d'avoir de la monnaie d'échange d'un point de vue SEO et avoir des petits sites internet qui traînent comme ça avec lesquels, qui vous serviront de monnaie d'échange en fait avec les autres webmasters qui cherchent aussi à faire grimper leur site internet. C'est vraiment peut-être le meilleur investissement que vous puissiez faire puisque un, ça vous rend autonome et deux, ça vous rendra performant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada